salut mes samouraïs alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors tout d'abord je voudrais remercier tous les abonnés tous les samouraïs tous les koinichi tous les shinobi qui sont abonnés on est plus de 100 maintenant sur la chaîne donc arigato gozaimasu à tous ça fait vraiment chaud au coeur ça fait vraiment plaisir donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter mon premier couteau de lancé que j'ai acheté donc c'est à peu près 4 5 ans donc et le col stil true flight trower c'est parti donc c'est le col stil true flight trower donc il veut dire j'ai jeté donc trower c'est jeté et flight c'est vol trou comme vous le savez sûrement pour les anglophiles trou c'est vrai donc le col stil true flight trower donc comme selon l'indique donc c'est un couteau de lancé qui a vraiment été pensé juste pour le couteau de lancé donc comme pouvez le voir là vous avez un étui en nylon donc c'est un étui vraiment très résistant quand même assez rigide pour du nylon donc je vais essayer de vous montrer ça après avoir enlevé le couteau mais déjà sur la boucle comme vous pouvez le voir déjà vous avez une épaisseur j'irai au moins de 3 mm de nylon et qui est vraiment très rigide voilà vous voyez c'est extrêmement rigide comme comme matière là c'est renforcé comme vous pouvez le voir avec je pense du kydex en tout cas un plastique thermoplastique avec des oeillères fermé avec des oeillères donc là vous avez comme vous pouvez le voir vous n'avez pas d'ouverture donc s'il ya de l'eau dans l'étui il va falloir sortir la lame et sécher l'étui sinon vous risquez de faire rouiller la lame vu qu'on est sur de l'acier carbone donc voilà alors pour moi le seul bémol que j'aurai sur ce c'était sur cet étui c'est la fermeture comme vous pouvez le voir ici donc je vais la ferme et voilà donc là pour moi il n'y a pas de problème en fait le problème c'est quand on va vouloir sortir son couteau et je vous montre lentement quand on sort son couteau on le sort rarement droit donc on va souvent le sortir de côté qui fait que petit à on va couper on va couper la sûreté de l'étui ce qui est vraiment dommage et c'est très malheureusement très mal pensé ce qui est très rare chez colstil mais malheureusement là au bout d'un certain temps si vous faites pas attention à par exemple je vous montre un donc je vais retourner hop et vous prenez les attaches et vous essayez vous essayez ou soit de scotter pour être sûr en fait de ne pas couper si vous savez vous allez l'utiliser souvent je vais vous montrer en secouant donc là comme vous pouvez le voir j'ai enfoncé la garde donc jusqu'au bout et là je vais secouer comme vous pouvez le voir sans la sécurité ici en secouant assez fort ça peut partir très vite donc si vous êtes en balade ou si vous courez ou si vous l'attachez à un sac pensez toujours à mettre le clip là sinon vous risquez de perdre votre arme et si ça tombe dans la terre ou dans dans la forêt vous risquez de pas l'entendre quand ça va tomber et vu que c'est avec un manche comme vous pouvez le voir là en paracord de kaki donc il va très bien se marier avec la forêt ou la terre ou l'herbe donc pour le retrouver ça va être compliqué surtout que la lame à la base est totalement noire comme vous pouvez le voir donc voilà c'est le seul bémol que j'ai à propos de ce couteau je pense qu'ils auraient pu créer une autre façon de fixer de fixer larmes parce que là du coup comme je vous le dis au bout d'un moment si on fait pas attention et qu'on met pas ses doigts par exemple de chaque côté si on laisse comme ça bah au bout d'un moment on risque d'abîmer et de couper donc voilà pour l'étui du col style trouf light trower donc on va passer à la lame tout de suite donc j'ai oublié sur l'étui vous avez un passage ici pour faire passer une corde ok donc moi j'ai juste mis une petite paracordes histoire de mais en réalité c'est vraiment pour une attache à la ceinture malheureusement il n'y a pas d'autre attache comme vous pouvez le voir mais vous pouvez fabriquer en support par exemple ici vous pouvez fabriquer un une attache pour pouvoir attacher une jambe au autre chose donc on est reparti sur le col style trouf light trower donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment un couteau qui a été pensé pour le lancer donc comme vous pouvez le voir c'est très minimaliste c'est très simple comme fabrication donc c'est fabriqué d'une seule pièce donc comme vous pouvez le voir c'est fou le temps donc semelle plate en français vous avez un manche ici en paracordes de kaki et c'est tout vous avez une petite garde ici arrondi voilà mais qui sert avant tout à faire l'équilibre du couteau et vous avez la lame donc la longueur totale du couteau est de 30 cm donc c'est un couteau quand même très très long c'est parce qu'on va c'est pas un couteau qu'on va utiliser à la maison ou dans une grande maison alors dans ce cas là où dans le jardin l'épaisseur de l'âme allait de 5 mm donc comme pouvez le voir on est sur une épaisseur vraiment très importante qui va s'effiler sur la pointe de la lame mais ça c'est un couteau très 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 robuste je vais vous le montrer un petit peu plus tard sur de la coupe mais clairement c'est un couteau extrêmement robuste pour le prix et pour l'acier donc là le prix il est de 45 euros de ce que j'ai pu voir sur sur des sites internet tout en sachant que celui que j'ai vu à 45 euros était la version 2 d'accord c'est là c'est la première version faut savoir que chez colst il ya souvent la version une la version 2 donc ils ont tendance un petit peu à customiser avec le temps avec l'expérience leur couteau donc c'est pour ça qu'il ya souvent des versions 2 donc c'est là c'est la première version et c'est la plus longue dans cela les 30 cm et je crois que l'autre allait à peu près dans les 20 si je dis pas bêtises donc voilà donc on est sur un acier dont 10 55 donc comme je vous l'ai dit précédemment pour pour les abonnés fidèles c'est à 0,55 % de carbone donc c'est un métal quand même assez assez tendre a assez résilient donc qui va plus se déformer plutôt que casser en règle générale après tout dépendre de la du traitement thermique en fait c'est vraiment le traitement thermique qui fait le tout en fait qui fait vraiment l'art de l'art de l'alliage des métaux et des poudres en fait donc avant tout peu importe l'acier pour moi c'est avant tout traitement thermique s'il est bon le rendu de la lame etc le le fil de la lame va vraiment avoir est de bonne qualité et si traitement thermique même avec de un très bon acier ça peut vite sauter ça peut vite se déformer donc un bon acier n'est pas tout ça avant tout le traitement thermique donc c'est le c'est le le talent le savoir-faire du forgeron donc celui qui va créer l'armée donc le 10 55 pour ceux qui connaissent pas c'est c'est un assez quand même très utilisé dans les couteaux dans les haches dans les machettes dans les épées donc voilà dans tout un tas de sortes d'armes ou d'outils c'est c'est un métal très résilient donc comme je vous l'ai dit pour pour du bâtonnage ou pour de la coupe à la volée genre de choses c'est parfait en fait c'est ce qu'on dit ils utilisent en règle générale dans les jeunes ou ce genre de choses voilà donc le poids il est de 311 grammes donc c'est un pas quand même assez conséquent après comme je voulais dit donc c'est un peu normal vu le poids donc 311 grammes c'est un peu normal vu l'épaisseur de l'âme qui est de 5 mm tout du long jusqu'au manche comme vous pouvez le voir jusqu'à l'air jusqu'au pommeau donc oui 311 grammes donc c'est pas négligeable à relancer mais ça donne ça donne un couteau extrêmement puissant et avec une très forte une très forte un très fort pouvoir de de pénétration donc clairement grâce à son poids et sa forme ça donne vraiment un très grand pouvoir de pénétration et de perforation donc pour du lancer sur du bois ce genre de choses sur donc sur des choses comme assez tendre donc ça ça fait très bien le travail donc comme vous pouvez le voir ici j'espère que vous allez pouvoir le voir avec la lumière avec la réflexion mais c'est fabriqué en chine donc là vous avez la marque au style chine china et là vous avez l'acier 10 à 255 carbone donc je vais revenir un petit peu sur les qualités un petit peu de l'acier donc le 10 55 donc vous avez une mauvaise rétention des bords donc pour ceux qui comprennent pas trop ce que ça veut dire ça veut dire que le fil de l'âme va très vite se déformer et du coup vous allez vous retrouver avec une lame qui coupe plus donc vous allez être obligé de déguiser souvent votre lame donc c'est le défaut du 10 55 donc c'est quand même un acier très résistant et très résilient donc les chocs etc ça lui fait pas peur ça peut se déformer un petit peu mais pour casser faut vraiment y aller pour pour de l'acier 10 55 comme je vous l'ai dit c'est un acier quand même assez mou donc on parle d'acier on est d'accord un acier c'est extrêmement dur mais dans les familles d'acier si vous voulez le 10 55 ça reste un acier mou donc ça offre quand même donc une bonne dureté donc malgré tout c'est de l'acier carbone 10 55 donc c'est vrai une bonne dureté une bonne résilience à la coupe je voulais dit sur du bois sur deux choses le fil de la lame ne bougera pas à part si vous attaquez vraiment du bois extrêmement dur comme comme du chêne du cerisier ce genre de choses donc c'est un très bon rapport qualité prix parce que vous avez une lame de 30 cm de 5 mm d'épaisseur pour 45 euros donc ça reste quand même assez intéressant le hrc donc le hrc c'est un petit peu la valeur de la tendresse ou de la dureté de l'acier donc là il est à 50 à chercher donc c'est comme je voulais dit c'est assez tendre mais ce qui offre aussi des qualités comme tout acier il ya des défauts il ya des qualités tout dépend en fait de ce que vous allez en faire mais pour un couteau de lancer honnêtement c'est c'est très bien même des fois avec de l'acier inox aussi ça fait aussi très bien le travail pour des couteaux de lancer c'est suffisant ça sert à rien sur aller des aciers trop dur gérer maximum du 10 75 pour des couteaux de lancer mais aller au dessus pour moi c'est un c'est trop risqué parce que c'est c'est risqué de casser en fait ou voilà après c'est une question aussi traitement thermique donc voilà un petit peu donc le col style trou flight trower donc vrai vol lancé je sais pas comment on peut je pourrais le traduire mais en gros voilà trouverait flight vol et trower jeté ou j'ai donc voilà mon premier couteau de lancer que j'ai pu acheter donc c'est pour ceux qui se demandent ça j'ai d'acheter sur internet comme la plupart de mes armes d'ailleurs donc pour ceux qui se demandent j'ai deux sites internet que je recommande parce que j'ai déjà acheté dessus j'ai jamais eu de problème à part des petits retards mais qui était souvent pas lié à eux à des d'autres conséquences donc ce que je vous conseille si vous voulez si vous souhaitez acheter genre de d'armes ou genre de modèle c'est la couteillerie tour en gel donc vous tapez couteillerie tour en gel comme la ville de tours tour en gel et vous allez tomber sur un site vraiment très bien très bien agencé très bien fait très simple donc voilà avec une équipe très sérieuse avec des gens vraiment très professionnel et deuxième site internet que je vous propose sur lequel aussi j'ai acheté pas mal de d'armes c'est le site couteau center donc couteau center donc c'est un site si je dis pas de bêtises qui lui se trouve un peu plus dans le sud de la france donc le premier à tour je crois se trouve vraiment un peu plus sud sud et donc pareil ils sont ils sont spécialisés dans les couteaux dans les dans les armes de tout genre donc voilà vous pourrez trouver vous pourrez trouver un petit peu tout ce qui tout ce que vous avez envie même pourquoi pas faire des découvertes donc voilà couteillerie tour en gel et couteau center si vous devez acheter sur internet c'est ce que je vous conseille moi j'ai totalement confiance en eux il n'y a pas d'arnaque voilà donc vous achetez quelque chose ça arrive et souvent en très bonne qualité ça arrive très rarement qu'il y ait des défauts ou qu'il y ait des problèmes sur le colis voilà donc j'espère que cette petite présentation de mon premier couteau de lancer vous a plu et on se dit à très vite peace voilà là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur du bois sec donc là c'est du boulot mais vraiment très sec il doit dater au moins de qui doit sécher au moins depuis deux trois ans facilement donc voilà je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner donc l'acier 1055 donc comme vous pouvez voir voilà l'état l'état du fil de la lame n'est pas parfait j'ai vraiment très peu utilisé enfin récemment donc je n'ai pas je n'ai pas révisé il ya quelques petites et quelques petits quelques petits dans la tête donc il ya le fil de la lame là qui a sauté si vous pouvez voir bien j'espère vous pourrez voir que là il ya deux accrocs sur la lame donc voilà comme je vous l'ai dit c'est un acier quand même assez mou qui peut vite sauter si on si on tape sur quelque chose de dur et là je vous montrer donc sur du boulot donc sur du boulot qui est un bois quand même assez dur dans les arbres dans les bois ils sont c'est quand même mi dur on appelle ça un bois mi dur le boulot donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait sur du bois dur et sec parce que là tendre enfin un verre ça aurait été plus facile mais là il est le bois il est sec donc je vais vous montrer ça donc déjà comme vous pouvez le voir le bois est extrêmement sec quand vous enlevez l'écorce voilà je vous montre un petit peu ce sera peut-être plus visuel pour vous comme vous pouvez voir là j'ai mis deux coups je vais un petit peu enlever ici voilà donc vous voyez le boulot en fait c'est un arbre qui a une très belle écorce mais très épaisse voici les deux coupes que j'ai pu faire à la volée donc vous pouvez voir sur un bois extrêmement dur ça fait le job donc là il ya quand même je pense voilà ça saute à peine voilà donc là je pense là il ya au moins 3 3 cm je pense deux coupes et là je pense à peu près la même chose j'essaie de faire sauter le petit bout qui reste donc comme vous pouvez voir sur du bois quand même assez dur on arrive quand même à enlever pas mal de bois sur des coupes assez légère à la volée on est reparti pour deux coups donc je vous montre juste l'état de la lame avant que je relance de coup pour vous voyez si vous voyez des dommages on dit comme je voulais dit c'est un assez quand même assez résilient qui fait très bien le travail et avec une épaisseur de l'âme de 5 mm est très peu de chance que ça vous faites à la gueule ou dans les mots donc on est reparti pour deux coups un petit peu plus fort cela médium moyen accrochez vous venez voir regardez donc là on est sur des coups un petit peu plus puissant donc on connaît un petit peu l'épaisseur de coupe là je pense on doit être bien sûr un 3 4 mm un petit peu plus même un bon centimètre je pense là un bon centimètre on s'en est sur un bon centimètre je vais essayer de regarder un peu hop on va faire ça comme vous pouvez voir ça continue encore donc on a au moins deux millimètres de profondeur là encore donc on pouvait voir ça fait encore très bien le travail et je vous montre l'état de la lame je passe mon doigt pour sentir s'il ya une déformation ou pas je sens rien donc pour moi là ça va pas bouger je vois pas de déformation et je vous laisse regarder si vous voyez d'autres fait déformation qui avait initialement mais moi personnellement je vois aucune déformation donc clairement le 10 à 25 ça fait bien le travail donc maintenant on va passer à du hard donc on va essayer de couper de manière un peu plus un peu plus forte un peu plus batarde donc là il ya des chances de abîmer la lame si le couteau ou la sienne n'est pas de bonne qualité donc c'est parti deuxième coup donc comme vous pouvez le voir là sur les deux coups fort on est rentré quand même bien profond donc là on est rentré quand même un bon centimènes et demi la de coupe plein dedans en plein dedans deuxième si je dis pas de bêtises c'est celui là et on va enlever tout de suite donc là sur ma deuxième coupe qu'on pourrait le voir ici comme j'ai enlevé un bon centimètre aussi clairement ça fait bien le travail je vais vous montrer un petit peu la pointe en sachant que cette pointe déjà à la suivi des coups comme vous pouvez le constater les plus aussi pointu qu'à l'origine j'espère que vous voyez bien que vous voyez bien mais malgré tout une pointe de couteau elle a pas besoin d'être forcément super pointu pour rentrer voilà donc je vais encore un peu là un peu la faire travailler la pointe pour que vous voyez quand même que pour la déformer il faut vraiment y aller donc je vais encore taper un petit peu voilà comme il faut le voir avec un acier comme ça même avec un bois extrêmement sec mais dur voilà et je vous remontre l'état de la pointe et de la lame je vais l'essuyer pour que vous la voyez peut-être un peu mieux donc je vais l'essuyer rapidement là juste avec un petit mouchoir pour que vous puissiez vraiment bien bien voir si vous voyez des dégâts sur la lame parce que moi pour moi il y en a pas donc pour des balades en forêt même pour de la coupe c'est un couteau extrêmement robuste que je conseille honnêtement certains pourraient parler d'un peu de couteau de survie de de couteau à tout faire je trouve que effectivement c'est un couteau qui peut servir pas que au lancer mais aussi au bushcraft ou à du batoning enfin plein de choses honnêtement c'est vraiment un couteau pour le prix donc dans les 40 45 euros qui est vraiment intéressant donc rapport qualité prix c'est vraiment c'est vraiment une bonne affaire honnêtement donc là vous avez un revêtement tu fais donc c'est pour éviter la rouille ou la corrosion donc c'est un revêtement extrêmement quand même dur donc comme vous pouvez le voir pour qu'ils sautent pour qu'ils partent faut vraiment quand même y aller donc moi c'est surtout en l'aiguisant là parce que j'ai dit souvent mes couteaux à la pierre donc ça peut m'arriver des fois de de râper un peu le bord le bord des couteaux mais comme vous pouvez le voir ouais c'est un le tuff ex donc c'est un revêtement vraiment très très solide qui tient vraiment bien donc pour éviter la rouille et la corrosion donc voilà donc maintenant je vais vous montrer un petit peu en coupant du bambou sec à la volée donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner donc avec l'utilisante 5 avec le col style true flight trower donc c'est parti j'espère ça vous plaire n'oubliez pas le petit like donc comme vous pouvez voir là sur la coupe la deuxième est restée sur la lame donc voilà mais ça coupe vraiment très bien et je vous remontre avec une coupe un peu plus légère voilà même avec une coupe vraiment extrêmement légère on a quand même quasiment de couper voilà en sachant qu'on est sur un bambou extrêmement sec comme vous pouvez le voir là on 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 Alors le samouraï, j'espère que cette nouvelle vidéo sur le col style True Flight Trower vous a plu. Donc mon premier couteau de lancé, bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu comment je l'utilise et comment je lance, donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, en tout cas merci à tous pour le support. Et allons pour les 200 abonnés, partie pour les 200 abonnés, il y a plus de 100 abonnés, c'est vraiment génial donc merci beaucoup à tous encore une fois. Continuons comme ça que le clan continue à grandir, en tout cas nous de notre côté on va continuer à travailler. On a encore plein de projets, on a encore plein de concepts à travailler, à vous proposer. Donc soyez branchés. Et salut à mes shinobi, salut à mes samouraïs et à mes konnichi et on se dit à très vite. Merci. 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 Merci.